Bonjour à toutes et à tous, je suis Patrick Riguet, Cypressa, je vous retrouve aujourd'hui mardi 17 novembre après une petite pause d'une dizaine de jours où je suis parti en vacances, je viens juste de rentrer de vacances ce week-end, et donc je reprends le trading doucement, très affecté comme tout le monde, pas besoin d'en rajouter par les terribles et atroces événements qui se sont déroulés à Paris, nous avons tous été cueillis à froid, moi c'était à la descente de l'avion, tout irait de retour de vacances, ça s'est dit, c'est horrible, c'est, toutes mes condoléances, c'est vraiment, je suis très affecté quand je pense aux familles des victimes, enfin c'est vraiment un événement terrible, mais bon, voilà, nous avons des engagements, nous devons continuer à vivre, et donc parmi les engagements qui sont les miens, il y a cette revue de marché, Ishimoku, permettant d'analyser le marché, donc je vois que, j'imagine que tout le monde a pu voir maintenant l'avertissement, donc je vais décaler maintenant sur la page d'à côté, enfin si j'y arrive, voilà, le calendrier DailyFX, je suis bien sur le site de DailyFX, sur le site de DailyFX, d'ailleurs il est toujours important de le rappeler, si on clique tout à fait en haut, comme vous le voyez ici sur forum, on peut accéder à la file Ishimoku, et si vous souhaitez discuter des revues de marché, partager avec tous les membres de la file DailyFX, qui s'intéressent à Ishimoku, des analyses concernant l'Ishimoku, n'hésitez pas, c'est un lieu convivial où il est possible d'échanger. Il est aussi possible d'échanger sur mon blog, sur mon site, il suffit de taper Ishimoku dans Google, ça arrive très vite, ou sinon c'est ishimoku-kinko-yo.info, donc il y a la partie blog où on partage avec les copains, vous voyez les commentaires, à travers les commentaires il est possible de dialoguer, de parler un petit peu analyse technique, etc. Vous voyez TradingTiger, un short euro à UD, on partage. Il y a aussi la possibilité d'aller sur le forum, il y a la possibilité d'aller regarder toutes les offres de formation, et notamment celles qui sont en partenariat avec FXCM, si vous ouvrez un compte chez FXCM, selon certaines conditions, vous pouvez avoir avec moi une formation gratuite à Ishimoku, et puis bien entendu, dans le menu horizontal, il y a toute une multitude de ressources gratuites qui permettent déjà de bien avancer avec Ishimoku, sans pour autant d'obligation de payer, ça c'est que pour les gens qui veulent aller un petit peu plus loin, et à un tarif tout à fait acceptable. Le calendrier, donc aujourd'hui nous sommes mardi 17, disions-nous, donc concernant le GBP, c'est derrière nous, on va aller voir ce que ça a fait au niveau des graphiques, parce que moi je ne traite pas les annonces économiques, je regarde quelles sont leurs influences, leur impact sur le graphique, c'est ça qui m'intéresse davantage. A 11h, nous avons des statistiques intéressantes et importantes, là actuellement il est 11h, vous voyez au moment où je fais cette revue de marché, il est 11h, donc on va aller voir ce que ça donne, sur l'économie allemande, et puis à 14h30, nous avons des statistiques et des informations macroéconomiques importantes concernant les Etats-Unis, donc il faudra en tenir compte. Je n'arrive plus, je reviens de vacances, comme je vous dis, je suis un petit peu déphasé, je n'ai pas du tout, mais alors absolument pas regardé les graphiques pendant les 10 jours de vacances, pour faire un break complet, donc je ne sais plus si Wall Street ouvre avec le changement, le passage à l'heure d'hiver, s'ils ouvrent à 14h30 ou à 15h30, il faudra que je vérifie, ou que je prenne le temps d'écouter ce que vous me dites à ce propos. Donc concernant l'euro USD, on va commencer très rapidement avec l'euro USD, alors je dis vraiment rapidement, parce que vous savez aussi que sur le site de DailyFX, sur la page d'accueil, tous les jours, quand je suis là, là je n'étais pas là, donc évidemment il n'y en a pas eu, je propose la quotidienne Ishimoku, exclusivement consacrée à l'analyse de l'euro USD. Donc nous avions dit les semaines précédant mon départ en vacances, que nous avions ici un drapeau que nous imaginions être baissier, un drapeau baissier, donc cela a été confirmé par la cassure de ce drapeau, ici et maintenant, bon je n'ai peut-être pas très bien tracé ma droite, mais vous verrez sur le papier la quotidienne Ishimoku, il reste un petit peu d'espace jusqu'à ce que Chicou, qui est ici tout à fait à gauche de mon écran, vienne rencontrer la borne basse de ce drapeau baissier, et juste en dessous, nous avons un support horizontal au niveau des 1.06, donc je pense que nous pourrions l'atteindre, mais nous sommes aussi dans une claire situation de survente, dans le sens où les prix sont très éloignés de la Tenkan, vous savez que Tenkan a la particularité de coller au prix, donc si les prix s'en éloignent, c'est une situation de survente ou de surachat, donc comme je l'écris sur le papier, attention, l'élastique est tendu, et à tout moment, il pourrait proposer au prix de revenir, comme tester la droite de tendance, ou en tout cas la Tenkan qui se trouve par ici, avant d'éventuellement replonger vers cet objectif, puis l'objectif suivant aux alentours des 1.05, après on verra bien. Donc de toute manière, je ne vais pas plus loin sur l'euro USD, puisque j'ai déjà écrit la quotidienne Ishimoku, que vous retrouverez sur le site, sur la page d'accueil de DailyFX, dans quelques instants, ou un peu plus tard, à mon avis, elle est peut-être déjà publiée. GBP-USD, donc nous avons eu des statistiques à 10h30, là je suis sur un graphique H4, donc je découvre ce graphique, ne l'ayant pas vu depuis plus d'une dizaine de jours. Donc que doit faire un trader qui utilise l'indicateur Ishimoku ? C'est regarder l'orientation générale du nuage, c'est lui qui nous donne une information précieuse sur la tendance baissière, haussière, ou trading range. Donc ici et maintenant, nous pouvons voir que les prix étaient enfermés dans une longue dérive latérale, on va dire quelque chose, dans une longue dérive latérale, ils sont venus casser le niveau, bon, ils sont venus casser déjà la dérive latérale, regardez, là on retrace au niveau de ce seuil, juste en dessous, nous avions un autre support horizontal ici, alors là je reste sur du H4, j'aurais peut-être mieux fait d'aller voir sur des unités de temps plus long, étant donné mon absence, mais enfin déjà, on a quelques informations à ce niveau là. Il n'est pas impossible que maintenant, vous voyez, les prix fassent du range entre ces deux bornes, entre les 1.52.46 et les 1.51.23, voilà. Donc ici et maintenant, il est un petit peu difficile d'acheter, dans le sens où nous sommes au milieu de nulle part, si effectivement les prix décident de ranger à l'intérieur de cette zone, ce qui était le cas si on revient à gauche du graphique par le passé, vous voyez, s'ils décident de ranger, là ici on est au milieu du guet, donc éventuellement il faut attendre de voir ce qu'ils font lorsqu'ils viennent taper la borne haute ici, ou lorsqu'ils viendront taper la borne basse ici, s'ils y vont. De toute façon, si on ne regarde que les lignes de l'Ishimoku, vous voyez que les prix ici sont bornés par ce niveau de plat SSA, par la Tenkan, par des plats Kijun, et à la baisse, on doit casser ici toutes ces zones de la Kijun, ainsi que toutes les zones du nuage. Donc soit on trade en haut, soit ici, soit on attend, selon moi, de casser de nouveau les 1.51.23, et si on casse les 1.51.23, on pourra venir de nouveau chercher les 1.50.34 en intraday. Vous savez que moi, mon petit dada, c'est l'intraday plus que le swing trading ou autre chose. Donc là, on a un plan de trading très clair, il suffit d'attendre ici, vous voyez, des mèches en haut, je ne recommence pas toutes mes histoires avec les mèches hautes et les mèches basses sur les bornes des rampes, je vous connaissais cette histoire par cœur, et sinon je vous invite à revenir voir mon blog pour mieux saisir cette subtilité avec l'Ishimoku. Et puis nous avons un plan de trading en cas de cassure ici, en cas de cassure à la hausse, pour le moment, ce n'est pas ce que je privilégie le plus. Si on va regarder sur l'hebdomadaire, voilà, si on regarde sur l'hebdomadaire, qu'est-ce que l'on voit ? Alors on va essayer de nettoyer tout ça, déjà. Hop, on voit un nuage qui vient de twister, qui se met à plat, donc il n'est pas impossible que nous soyons dans une longue période de dérive latérale qui donnerait quelque chose un petit peu comme ça, et là nous sommes au milieu du guet, vous voyez les prix ont cassé la zone que l'on a tracée sur le H4, qui est un petit peu la zone d'équilibre de ce grand rectangle, cette grande dérive latérale, à l'intérieur desquelles il n'y a pas de plus haut, pas de plus bas, donc pas de tendance, c'est le propre d'un range. Les prix ont cassé ce niveau, ils retracent, et là maintenant il faut voir ce qu'ils font, s'ils repassent dessous, à mon avis c'est certainement, une fois qu'on aura recassé ce niveau, je ne sais pas ce que j'ai effacé là, bon peu importe, je n'ai pas appuyé sur le bon bouton, vous voyez ce que je voulais faire c'était ce petit rond, si on casse ce niveau des 1.50.37, qui est notre objectif intraday dans les conditions que l'on vient de voir sur le H4, qui correspond à pile poil à un niveau de Tenkan ici, vous voyez la pertinence de l'Ishimoku, on a à nouveau une zone de support ici, on ira probablement rechercher les derniers plus bas qui sont sur cette zone. Pour le moment à l'achat, je ne vois rien à faire de véritablement pertinent, de toute façon, Chicou est un petit peu engoulué là-dedans, il fallait vendre soit ici en haut, comme on l'a vu précédemment, soit attendre un petit peu pour en savoir plus. AUD, USD, donc AUD, USD, on va faire différemment, bon mais là déjà on voit qu'on est dans une tendance baissière, qui n'est pas violente, qui n'est pas violente et on voit une fois de plus une possibilité ici de trading range, donc on va aller regarder ce qui se passe sur l'hebdomadaire, tout cela n'a pas l'air bien violent, je ne me rappelle plus ce que je disais, ce que j'avais analysé avant mon départ en vacances, bon mais là la tendance elle est nettement et clairement baissière, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus, et la Kijun Sen accompagne parfaitement bien cette tendance, dans le sens où vous voyez les prix, lorsqu'ils sont venus se replier sur le plat Kijun ici, ils nous ont donné un point de vente pour repartir chercher de nouveau plus bas, et ainsi de suite, donc là l'idée serait peut-être de tracer une droite de tendance comme ça, vous voyez, une droite de tendance comme ça, pourquoi pas un canal, donc là on est sur de l'hebdomadaire, d'accord, donc pourquoi pas un canal, on va faire comme ça, on ne tient pas compte de ces points ici, juste voilà, et là si on revient, on revient vers le haut, donc on a tapé le bas, on revient, voilà, et là nous avons très clairement une zone de support, donc on va la tracer, cette zone de support, parce qu'en tendance, soit on vend sur repli, au niveau de la Kijun Sen, si elle baisse comme ça, et qu'elle vient s'aplatir sur ce niveau, et que les prix stagnent ici, sans la casser, nous aurions une nouvelle probabilité, de pouvoir éventuellement vendre, enfin on va aller confirmer tout ça, sur le graphique mensuel, et ici nous avons très nettement un support, au niveau des prix, vous voyez, qui ne passe pas, donc si on casse ici les 0,70, probablement irons-nous chercher les 0,69, et puis certainement le bas du canal, enfin certainement non, puisque pour pouvoir le confirmer, il faut quand même aller jeter un oeil, sur le mensuel, voir un petit peu ce qui s'y passe, voilà, donc mon canal mal tracé donne un biseau, mais c'est parce qu'il est mal tracé, donc il faut parfaitement bien le tracer, tout cela a été cassé, et là les prix stagnent sur ce niveau, qui correspond à quoi ? qui correspond, qui ne correspond pas à grand chose, donc la probabilité d'aller chercher, vous voyez la mèche, la mèche basse, regardez la mèche basse ici, correspond exactement au plat SSB, qui est juste en dessous, donc il suffit de le matérialiser, ce plat SSB, et puis on a déjà pas mal d'indications, je regarde si je n'ai rien oublié, parce que parfois, quand on n'a pas été dedans depuis quelques jours, on est un petit peu moins pertinent, et on peut oublier des choses, donc là si on revient sur l'hebdomadaire, vous voyez, ce que l'on disait, c'est que si on casse ce niveau des 0.70, il est probable qu'on vienne chercher au minimum, je dirais les 0.69, c'est là où les prix ont plus ou moins tapé la dernière fois, ce qui correspond au plat SSB, qu'on vient de tracer sur le mensuel, donc on a notre plan de trading, maintenant si on veut essayer de mettre tout cela à profit sur du plus court terme, sur de l'intraday, c'est un petit peu, c'est tout à fait possible, vous voyez, on voit bien que là, on a un niveau de support, vous voyez, le nuage, après avoir été parfaitement bien orienté à la baisse à twister, il se met à plat, donc là nous avons un range, il n'y a pas de doute possible par rapport à cela, nous avons notre range, les choses deviennent beaucoup plus claires, on va enlever cette ligne, c'est net, clair et précis, si on casse ce range ici à la baisse à 0.69, 84, on a 0.68, 88 en premier objectif, puisque si on a tracé cette ligne ici, ce n'est pas pour rien, on peut même la préciser, en allant sur les derniers plus bas ici, donc on a un petit objectif intraday ici, qu'on tradera en utilisant bien évidemment pas le daily, mais les unités de temps, allez je dirais H1 on va dire, puisque l'espace est réduit, et comme il faut attendre la clôture des chandeliers, on ne peut pas faire ça sur du daily, par contre si on casse les 0.70, 0.68, 95, 0.69, il est selon moi probable, que nous allions rechercher le bas du canal, que l'on a tracé précédemment ici, donc il suffit d'attendre, ici là il n'y a rien à faire, vous voyez les prix, après avoir tapé ici en haut, traversent toutes les lignes de l'Ishimoku, parce que c'est ainsi quand tout se met à plat, il y a très peu de volatilité, c'est la raison pour laquelle le nuage est très très fin, ce qui n'est pas non plus très enthousiasmant, on peut ici, en cas de, comme on l'a eu précédemment un peu plus bas, en cas de mèche basse ici, avec clôture à l'intérieur du range, on peut viser au minimum l'équilibre du range, voire le haut du range, et ici, si on a une mèche haute ici, c'est intéressant, étant donné que la borne haute du range, est à la fois couplée à l'oblique, que l'on a tracé sur les unités de temps supérieures, donc nous aurions ici la possibilité de vendre, pour aller chercher l'équilibre du range, le bas du range, si ça casse ici, on peut venir chercher ce niveau, mais attention au mèche, et encore plus intéressant, enfin pas plus intéressant, mais plus sécurisant en plus du range, ce petit niveau n'est pas évident à trader, mais ici, si on casse par contre, là en daily, on attend un pullback, et on peut venir chercher le bas du canal, qui est ici selon moi, NZDUSD, ben NZDUSD, ça je l'ai tracé hier, je n'ai pas beaucoup regardé les graphiques hier, mais j'en ai regardé quelques-uns, c'est exactement le même type de configuration, nous avions un nuage très baissier, qui nous indiquait que la tendance était parfaitement baissière, il a twisté ce nuage, il se met à plat, donc là on est pile poil en train de travailler la zone d'équilibre du range, donc il faut attendre de casser cette zone, pour revenir chercher le bas du range ici, et éventuellement ici, s'interroger pour des achats, et ici s'interroger pour des ventes, et si ça casse ce niveau, ben il suffit de faire ce qu'on vient de faire avec l'AUDUSD, je vous propose de le faire par vous-même, parce que tel est le but aussi de ces petits webinaires, c'est que les gens puissent être autonomes, on n'est pas des fournisseurs de signaux, donc si on casse le bas de ce range, et c'est un support intéressant, il suffit d'aller basculer sur le weekly et sur le mensuel, pour trouver des objectifs très facilement avec Ishimoku. USDN, Alors, qu'est-ce que nous raconte l'USDN ? Donc là, je suis sur une unité de temps daily. Alors, ici, moi je voyais, si on bascule sur une unité de temps supérieure, on va voir qu'en réalité, nous sommes dans une immense dérive latérale, qui fait quelque chose comme ça. Donc là, nous serions, enfin, nous ne serions pas, nous sommes dans la phase ascendante, vous voyez ce que je vous disais, ce chandelier a donné le signal d'achat sur la borne basse du range, je ne répète pas mes histoires de mèches, de soulèvements, de ressauts en bas des ranges, et puis, nous avons cassé, ici à l'intérieur du range, ce seuil, des 121.70 qui étaient importants, la probabilité d'aller rechercher le haut du range, ou au moins les derniers plus hauts qui sont ici, selon moi, est assez importante. Voyons voir si on n'a pas quelque chose comme ça, il faudra peut-être se méfier ici de cet oblique, mais en général, les obliques dans les ranges ne sont pas très, des niveaux de résistance ou de support très puissant, ce qui marche, c'est surtout le range. Donc ici, vous voyez, les prix stagnent sur ce niveau de résistance depuis hier, qu'on voit bien sur la gauche de l'écran, il est net, clair et précis. Donc, il suffit de tracer une ligne, enfin, une ligne comme ça, voilà, nous avons notre résistance, par prudence, on peut aussi tenir compte des mèches, et si on casse ce niveau, on a comme premier objectif, selon moi, les 124,39, on va dire, les 124,40, donc il y a quand même une centaine de pips à prendre ici en intraday, puis ensuite, si les 124,40 cassent au niveau des prix, et au niveau de la Chikuspan, on retournera très probablement chercher les 125, puis voir les 125,72, voilà. Mais là, ici et maintenant, il faut casser ce niveau. Donc, si on vérifie un petit peu ce qui se passe sur Weekly, pour ne pas dire de bêtises, bon, mais vous voyez, c'est quand même clair, net et précis. Tout cela reste et demeure tout à fait haussier, donc là, on a un main, et si on a un drapeau, voilà, on passe par le haut, etc. Et sur le mensuel, ben écoutez, c'est clair, net et précis aussi. Il est intéressant de voir que le haut du range que l'on a tracé sur Daily, ce sont des mèches sur le Weekly, et que sur le Weekly, le plus haut se trouve au niveau de la clôture des chandeliers à 124, et 124 est un niveau important. Je dirais, moi, qu'on peut venir au moins chercher les 124,45. Vous voyez, ce plat SSB ici, attention sur USD Yen, depuis de longs mois maintenant, voire des années, les plats SSB jouent tous, absolument tous, au PIB près, vous regarderez au PIB près, des zones de résistance, en tout cas des objectifs à atteindre, extrêmement intéressants. Vous voyez, on casse un niveau, on revient s'appuyer sur ce long et plat SSB. À mon avis, si on franchit les 123,20, vous voyez, c'est net, on ira de nouveau rechercher les 124,53, puis le plat qui joue, qui est ici, 124,125,36, comme on peut le constater, c'est au PIB près, là où se sont arrêtées les dernières mèches. Donc, tout cela est d'une précision chirurgicale, et relativement facile à trader, si on sait utiliser l'Ishimoku, bien évidemment. On va jeter un oeil rapidement sur le GBPN. Alors, le GBPN en H4, je le découvre en même temps que vous, vous voyez, il fait des paliers, on fait un range, on casse, on fait un range, on casse, et tout cela nous donne une tendance haussière, tout cela nous donne une tendance haussière, et actuellement, nous sommes sur une zone de résistance, donc cela est très facile à trader et à utiliser. Si on regarde un petit peu ce qui se passe à gauche de l'écran, on voit très bien qu'en intraday, la cassure des 187,50 engendre probablement 187,80, donc ça c'est quelque chose que l'on peut faire, par exemple, sur des unités de temps très courtes. Puis la cassure des 187,80 engendre le petit plat SSB suivant à 188, et très probablement, on finira à 189 et des poussières au niveau de ce plat SSB qui est ici. Maintenant, si on regarde sur mensuel à nouveau, pour avoir une vue un petit peu plus, vous voyez, c'est quand même intéressant de voir que nous sommes sortis de ce long et plat SSB, on a mis des mois et des mois et des mois à en sortir, donc on en est sortis, on a retracé, et là maintenant, regardez comme la tendance est parfaitement bien soutenue, là comme par la Tenkan, la Tenkan est en train, nous sommes en train de la refranchir, mais nous ne sommes que le 17, donc il faut attendre la clôture, et si on franchit ce seuil, le seuil suivant est carrément à 193, ce qui correspond à ce petit angle ici de SSB, aligné à ce plat SSB ici, mais ça ne m'étonnerait pas, comme nous le verrons prochainement, lorsqu'on fera des prévisions pour l'année prochaine, ça ne m'étonnerait pas qu'en 2010, on vienne chercher les plats SSB suivants, en 2010, n'importe quoi, en 2016, 215, 50, et puis 220, c'est-à-dire tous les plats SSB ici, sont des niveaux, qui peuvent être atteints par les prix, et d'une précision chirurgicale, et cela dure depuis des mois et des mois, sur les paires en Yen, les plats SSB mensuels, donnent des objectifs absolument précis, donc on ne va pas faire les autres paires en Yen, puisque c'est la même chose, USDCAD, alors USDCAD j'y tiens, parce que si vous regardez cette vidéo, sur la playlist de DailyFX, de la chaîne YouTube de DailyFX, le point de marché Ishimoku, avec Patrick Riguet, dans les playlists, sur la chaîne YouTube de DailyFX, vous trouverez mes revues de marché précédentes, et dans mes revues de marché précédentes, bien avant mon départ en vacances, je montrais comment est-ce que je prépare des plans de trading, et parfois, une fois que j'ai préparé mon plan de trading, je peux attendre une semaine, deux jours, comme je peux attendre plusieurs mois, voire plusieurs semaines, avant qu'ils se déclenchent, peut-être qu'ils ne se déclencheront jamais, mais en tout cas, je ne les oublie pas, donc je vous invite à regarder la vidéo précédente, parce que je n'ai pas oublié mon plan de trading, en cas de cassure des 1.35, donc pour mieux le comprendre, il suffit de nouveau de retourner ici sur le mensuel, puisque la dernière fois que j'avais fait une analyse, c'était en fin de mois, il me semble, donc on avait beaucoup utilisé le mensuel, et si vous allez voir le mensuel, vous comprendrez aisément pourquoi il est si difficile de casser la zone actuelle des 1.33 à 1.22, regardez cet alignement de plat, regardez, on est sur une zone majeure, et au-dessus des 1.35, je vous laisse regarder la vidéo précédente, où vous comprendrez tout de suite par vous-même, au-dessus des 1.35, nous avons un objectif aux alentours des 1.37, donc je n'ai pas oublié mon plan de trading, ici et maintenant, je n'entends pas en position, puisque nous sommes totalement sous résistance, même si cela demeure très haussier, il ne faut pas oublier qu'on est quand même un petit peu loin de la Tenkan, dans une zone de surachat, et que la Kijun, qui représente 50% de retracement, reste très éloignée des prix, attention à l'effet élastique, nous aurions aussi une autre possibilité d'achat, si nous revenions chercher des zones par ici, vous voyez au niveau du plat SSB, il faudra regarder, pour le moment, on a une accélération haussière, donc un repli aussi des prix au niveau de la Kijun, serait intéressant, ou la cassure des 1.35, pour le moment, sans moins. Donc on va regarder aussi le DAX, parce que le DAX, alors je n'ai pas pour habitude de montrer mes trades, mais bon voilà, ici il est à l'écran, et puis je l'ai annoncé hier, à la fois sur Twitter, en clôture hier soir, et à la fois sur mon blog, parce que vous savez que sur mon blog, j'annonce mes prises de position en temps réel, et non pas après coup, ce serait trop facile, j'ai un journal de trading transparent aussi, je dis quand j'entre en position, et donc en clôture, je suis rentré un peu avant, en utilisant les unités de temps inférieures, suite à ce magnifique rebond là, regardez cette mèche, quand on se demande si Shimoku est précis, bon ben là, on en a une nouvelle démonstration, en plus des pères en Yen, comme on vient de le voir, on vient de le voir, regardez, on a ici un plat Kijun, un plat SSB, le tout aligné ici à ce plat Kijun, les prix sont revenus chercher ce niveau, et au pip près ici, ont permis à ce chandelier, de dessiner une figure de retournement, en clôturant à l'intérieur de ce drapeau aussi, et de ce range, comme ça, en clôturant à l'intérieur de ce range, et il est fortement probable, qu'on atteigne le haut du range, ce qui était mon objectif ici, mais ici ce matin, j'ai décidé de prendre mes bénéfices, parce que 110 pips, 110 points, je suis content, pour un premier trade, en retour de vacances, et puis surtout, regardez, on est en train de travailler, cette zone de résistance, à l'intérieur du range, donc j'ai considéré, que cette zone de résistance, à l'intérieur du range, on le voit bien au niveau des prix, au niveau du plat NK, devrait peut-être, permettre un repli, que je n'avais pas envie de subir, aussi, vous connaissez, mon point de vue, en ce qui concerne le DAX, et le CAC 40, et les autres indices, ils sont selon moi, le reflet, pour ne pas dire les petits moutons, du SP500, les talons, le chef de tous les indices, et donc le SP500, sur du H1, nous avons ici, au niveau des 2068,5, un plat SSB, qui est ici, et on voit bien, que ce plat SSB, si on trace, une droite en extension, regardez, à ce niveau là, vous voyez, puis un peu plus à gauche de l'écran, on voit bien, que c'est une résistance importante, en H1, donc si on venait, à franchir ce niveau, on aurait, un peu d'espace, pour aller chercher, cette trend, vous voyez, ce qui est ici, une tendance baissière, sur le H1, en tout cas, donc tant que le SP500, a de la place, pour progresser, jusqu'à ce niveau de résistance, où il est probable, qu'on aille chercher, ce niveau de résistance, déjà, il faut casser le précédent, ici, au niveau du plaquille jaune, qui est ici, donc si on place, on casse ce premier niveau, puis on arrive, sur ce second niveau, tant que le SP, a de la marge, pour progresser, vers ce niveau, il est probable, que le DAX, accélère, lui aussi, jusqu'en haut, de son range, par contre, si le SP500 stagne, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas besoin d'aller chercher, de regarder des graphiques H1, là, je suis à nouveau sur le DAX en daily, comme vous pouvez le constater, si le SP500 stagne, le DAX ne va pas plus loin, donc comme j'ai eu peur du retracement, je suis sorti, mais en tout cas, nous avions ici, un superbe signal d'achat, et je vois sur les réseaux sociaux, des gens qui parlent de niveau de vente, sur ces niveaux, pourquoi pas, mais je n'ai pas, je me trompe très 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 souvent, mais au niveau des probabilités, moi je ne trouve pas qu'il soit très probable, qu'il y ait des signaux de vente, enfin il ne me semble pas, extrêmement pertinent, mais peut-être que je me trompe, je pense qu'il est préférable, d'attendre des replis, vous voyez, si on passe sur le H1, il est préférable, bon ça, on l'a vu, on va l'enlever, on n'est pas là pour, voilà, il est préférable, d'attendre, selon moi, des replis, vous voyez, on est sur des zones de résistance à l'intérieur de ce range, bon ici, quelle heure il est, 11h26, peut-être qu'on est en train de faire, dessiner une structure qui cale, mais j'aurais plutôt tendance à ne pas vendre le DAX, moi, et attendre des replis pour continuer à le payer, mais bon, après, tout va dépendre du SP500, le mètre étalon, alors le SP500, si on le regarde sur des unités de temps plus importantes, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Bon, la tendance demeure absolument, haussière, donc là, nous avons, vous voyez, elle est magique, elle est parfaite, elle est exceptionnelle, quoi qu'on en dise, c'est injuste, c'est pas juste, c'est ceci, c'est cela, nana nana nana, va y avoir un krach, bon, en attendant, c'est haussier. Donc, effectivement, ça stagne quand même depuis de très nombreux mois maintenant, depuis pratiquement un an, puisque là, on était au 10 janvier 2015, là où j'ai ma souris actuellement, et là, on fait du range, vous voyez, donc il est fortement probable que, bon, là, on en avait parlé, de cette zone, on fait du range, bon, là, on a eu un chandelier baissier, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'était pendant la semaine où je n'étais pas là, voilà, et puis, on a une reprise ici, on est au milieu de ce chandelier, donc attention, c'est un petit peu une zone délicate, vous voyez, une zone de, un ancien support devenu résistance, en tout cas, si on passe au-dessus, il est à peu près clair qu'on devrait retrouver les plus hauts, voilà, en tout cas, vendre ici tout de suite et maintenant, c'est un petit peu prématuré, même si, effectivement, cette zone sur laquelle on se trouve, pourrait renvoyer les prix vers le bas, voilà, c'est à voir, en tout cas, à court terme, ce n'est pas vendeur, selon moi, tout de suite, en tout cas, il faut faire attention, si on veut vendre, il est sans doute préférable, d'attendre que les prix reviennent chercher le haut du range ici, voir ce qui se passe ici, ou carrément, que ça casse par le bas, mais là, ici et maintenant, on ne peut pas dire que ce ne soit pas haussier, donc vendre à contre-tendance sur le court terme, ça ne me paraît pas extrêmement pertinent, voilà, bon, il faut attendre de voir le SP500 en H1 sur ce qu'il fait, bon, le CAC 40, ce n'est pas la peine d'aller voir, c'est à peu près pareil, le gold, tiens, alors, qu'est-ce qui fait le gold ? Un actif difficile à trader, volatile, qui des fois s'endort longuement, mais qui là, est dans une parfaite tendance baissière, qui était très soutenue par la Tenkan, et puis finalement, qu'est-ce que va faire le nuage ici ? Est-ce qu'on va twister ou pas ? Est-ce que l'on n'est pas en train de nous installer dans une dérive latérale qui donnerait quelque chose comme ça ? qu'il faut voir, d'autant plus que ce n'est peut-être pas très bien tracé, puisque voilà, là ça a cassé, vous voyez, et là, on va essayer d'aller voir ce qui se passe sur le H1, H1, on va essayer d'affiner un petit peu les niveaux, ah oui, alors comme je l'ai tracé sur H4, il faut que je défile l'écran, je vais le refaire sur H1, ce qui nous intéresse, c'est surtout le bas, ici, vous voyez, bon voilà, on a un rebond en bas du range, vous voyez, tant que le nuage est à plat et qu'il twiste sans arrêt, on est dans une dérive latérale, nous avions ici une belle tendance baissière, et puis là, maintenant on est parti, alors est-ce que cela, on peut considérer que le range a cassé, et que c'est un simple pull back, en tout cas, si ça casse ce niveau, l'idée est d'aller chercher des points un peu plus bas, vous voyez, il faut que ça casse ce niveau, pour le moment, ce n'est pas fait, bon là, acheter, vu les volumes en bas, ce n'est pas très enthousiasmant, bon ici et maintenant, selon moi, il n'y a rien à faire, donc par contre, si ça casse par le bas, on a dit, que nous pourrions peut-être envisager des ventes, alors qu'est-ce qu'on a en bas, sur le weekly, on n'a pas grand chose, si ce n'est une tendance parfaitement bien baissière, encore une fois, on a dépassé très légèrement, en clôture, les semaines précédentes, ce niveau, là, on n'a pas beaucoup d'indications, sur l'hebdomadaire, donc comme c'est comme ça, quand c'est comme ça, il suffit d'aller rechercher, les informations, sur les unités de temps supérieures, et qu'est-ce que l'on peut observer, c'est qu'ici, vous voyez, nous avons un mini plat SSB, et ce mini plat SSB, c'est celui, sur lesquels stagnent, ici et maintenant, les prix, donc il faut absolument passer dessous, vous voyez, hop, pile poil, au pip près, vous voyez, c'est quand même intéressant, et immédiatement en dessous, pour de l'intraday, je dis bien, pour de l'intraday, il y a de la bataille, sur ce niveau aussi, vous voyez, les volumes sont forts, il y a de la bataille, sur ce niveau, donc, tout de suite, à gauche, ici, nous avons un plat Tenkan, aligné à un plat SSA, donc on va en tenir compte, et voilà, regardez, si je zoom, c'est exactement le niveau, de la mèche, ici, du mois de juillet 2015, et si ce niveau cède, on a en intraday, d'autres niveaux ici, puis surtout, un niveau principal, un niveau principal, ici, aux alentours des 996, bon déjà, on va dire 1000, parce que symboliquement, 1000, c'est pas rien, déjà, voilà, ça fait un moment, qu'on envisage cet objectif, on y va tout doucement, donc maintenant, qu'on a tracé ces objectifs, sur le mensuel, on regarde un petit peu, ce que ça donne, sur l'hebdomadaire, et on a des niveaux, intéressants, bon mais là, les prix sont ici, donc il faut venir là, et si on rebascule, à nouveau, sur H4, on va quand même, jeter un oeil, sur le daily, pour voir si on n'a rien oublié, vous voyez, on est vraiment, sur une zone de support, les prix font des mèches, à ce niveau là, et si on casse ce niveau, c'est quand même important, on ne l'a jamais cassé, en daily, depuis, et là, on est au 31 juillet 2015, là ici, c'est le 20 juillet 2015, ce niveau, et là, on fait des mèches, vous voyez, ça ne casse pas, en même temps, on est très éloigné, de la quijoune, donc l'élastique, est très tendu aussi, mais enfin, si ce niveau, casse en clôture, journalière, il est selon moi, probable, qu'on allait chercher le niveau, soit 1067, qui est le niveau suivant, maintenant, si on revient sur le H4, voilà, pour le moment, nous sommes dans ce range, c'est très clair, il n'y a pas de doute, à ce sujet, et donc, si nous venions à casser, alors attention, si on le fait en H4, la difficulté, c'est la mèche, il faut que ce soit confirmé, en daily, si ce n'est pas confirmé, en daily, notre signal de vente, se transforme en signal d'achat, donc il faut quand même, faire très attention, toute la difficulté, de trader le gold, si on casse ce niveau, on a les niveaux suivants, on a notre plan de trading, établi sur les unités de temps, supérieures, bon, je vais m'arrêter là, pour aujourd'hui, c'est une revue de marché, courte, je vous invite aussi, à regarder le papier, la quotidienne, nishimoku, euro, usd, qui doit être publié, à l'heure à laquelle je parle, ou qui va bientôt l'être, sur la page d'accueil, de daily fx, vous êtes les bienvenus, sur le blog, pour échanger, touche f5, pour rafraîchir, et voir les nouveaux messages, pour pouvoir écrire des messages, il faut s'inscrire, tout cela est gratuit, je vous souhaite, une excellente journée, et je vous dis, à très très vite, temps,